Bonjour à tous, hello, buongiorno, bigates. Donc, comme l'expression dit, en avril, ne te découvrons pas d'un film, mais en mai, fais ce qui te plaît. Donc, nous sommes contents de vous retrouver pour ce webinaire du mois de mai avec les activités débranchées qu'on peut faire avec le robot éducatif Timio. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir quatre orateurs. Et puis, juste un petit rappel, ce webinaire, il est enregistré et puis il sera diffusé dans les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, on aura en fait quatre différents speakers. La première, c'est Amélie Gué, responsable des projets robotiques extrascolaires pour l'espace des enfants en Suisse. Deuxième speaker que j'ai connu en fait la semaine passée lors du Salon 7 à Namur, donc Belgique. C'est un enseignant belge à l'école Marguerite-Gevert. J'espère d'avoir bien prononcé. Depuis trois ans et référent numérique depuis deux ans, il participe à des activités numériques, dont Timio et autres. La troisième personne, c'est Pierre Verbiste, notre ambassadeur Timio en Wallonie, en Belgique, et formateur pour Cohésion, ex-Defilande. Il a mis en place de nombreuses activités Timio et il a fait pas mal de projets en fait lors du cadre de l'école numérique. Et pour finir, notre Morgane Chevalier, qui est enseignante, formatrice à l'HPVo, et qui vient aussi de compléter sa thèse de doctorat en Educational Robotics. Donc, profitez surtout de poser toutes vos questions dans le chat. Vous connaissez déjà le déroulement, donc à la fin, il y aura ce moment, questions-réponses avec Sarah. Donc, Amélie, est-ce que tu es prête pour être la première présentatrice à nous présenter tes belles ressources ? Je suis prête, oui. Je vais partager mon écran. Top ! Alors, tu as le lead maintenant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui, et puis c'est tout nickel. Parfait. Super. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Amélie Guay. Merci pour l'invitation à parler à ce webinaire. Je travaille à l'Espace des inventions à Lausanne. C'est un centre d'éveil scientifique et culturel où on présente des expositions et on fait beaucoup d'ateliers, entre autres des ateliers robotiques. Je vais vous présenter aujourd'hui une séquence d'activités débranchées, utilisant TIMEO pour certaines activités et complètement débranchées, donc simplement des cartes, du papier, pour d'autres activités. J'ai développé cette séquence pour des ateliers dans les CAU, dans les centres aérés urbains. C'est des accueils de vacances à la journée dans les quartiers de la ville de Lausanne où on va faire des ateliers scientifiques et robotiques. Le but, c'est vraiment d'aller questionner les enfants sur comment ils imaginent la robotique, la technologie, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire, quel rôle ça a dans la société et de confronter aussi la représentation qu'ils ont des robots qui sont souvent très anthropocentrés. Donc, j'utilise beaucoup de TIMEO pour ça et uniquement en débranchée, donc sans programmation. J'ai une séquence de sept activités. Je vais vous en présenter quelques-unes un peu plus en détail, deux plus en détail et les autres un peu survolées. Elles sont toutes présentées en détail avec le matériel téléchargeable sur la plateforme Roteco. Je vous montrerai les liens à la fin. La première activité, c'est une activité d'introduction, plus de discussion, le jeu des actions. Qu'est-ce qu'un robot peut faire ? Qu'est-ce qu'un robot ne peut pas faire ? Qu'est-ce qui est la même chose entre l'être humain et le robot ? Qu'est-ce qui est différent ? Est-ce que, par exemple, on voit quelques cartes ? Est-ce que le robot peut clignoter ? Oui. Est-ce que l'être humain peut clignoter ? C'est difficile. Est-ce que, si c'est des actions qu'ils peuvent faire les deux, par exemple, calculées, est-ce que c'est de la même façon ? Est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Discuter avec les enfants de ça, ce qui donne déjà une bonne idée de ce qui les fait se questionner sur les capacités du robot. Deuxième activité d'introduction, c'est plus sur ce qui compose un robot. Que faut-il pour faire un robot ? Donc, on voit les cartes là que j'utilise. À gauche, c'est un jeu qui ressemble à un loto. Donc, il y a les cartes de droite qui complètent la grande carte de gauche. Donc là, c'est l'exemple du robot humanoïde qui a ces six éléments qui sont nécessaires au robot. Les capteurs, une source d'énergie, des moteurs, un programme, un microcontrôleur et une structure de base. Elles doivent retrouver les cartes pour compléter leur grand robot. J'utilise avec ça le robot Timio en mode B-Bot pour aller rechercher les cartes sur une grille. Je ne vais pas vous le détailler ici, mais je crois bien qu'il y a un des prochains speakers qui va plus parler de ce mode B-Bot. Le but, c'est de compléter le robot. J'ai aussi des cartes sur un drone, sur un robot explorateur de type Mars Rover. Et le quatrième, c'est l'être humain. Ce qui permet de comparer qu'est-ce qu'il joue le rôle des capteurs chez l'être humain, qu'est-ce qu'il joue le rôle de la source d'énergie, qu'est-ce qu'il joue le rôle des moteurs et ainsi de suite pour vraiment pouvoir comparer l'être humain et le robot. Suite à ces deux activités d'introduction, on part sur des activités un peu plus expérimentales, j'ai envie de dire. On va comparer l'humain et le robot chaque fois en faisant une expérience avec l'humain, donc avec eux-mêmes. Je vous l'expliquerai plus tard. Et une expérience avec le robot qui est avec Timio. J'ai choisi cinq thèmes ici. Une expérience sur la vision, comparer la vision des humains, nos yeux et le capteur des robots. Qu'est-ce qui est pareil ? Qu'est-ce qui est différent ? L'audition, la mémoire, les émotions et leurs sources d'énergie. Je vais vous parler de l'activité sur la vision et les émotions aujourd'hui en plus de détails. Les trois autres, ce sera en bref et vous pourrez accéder aux ressources sur Internet. Tout d'abord, la vision. Ça commence toujours par une discussion avec les enfants. Comment peut-on comparer l'œil humain et le capteur d'un robot ? On regarde des capteurs sur Timio et ils ont directement l'impression que les capteurs, c'est comme des yeux humains qui peuvent tout voir que c'est des caméras. Mais non, ce n'est pas le cas. On essaye déjà d'observer Timio. On observe que quand il détecte quelque chose, il y a la lumière rouge qui s'allume. On utilise des obstacles, des cubes de plusieurs couleurs pour voir quand la lumière s'allume, quand elle ne s'allume pas et comparer un petit peu avec ce qu'on peut voir nous. J'ai choisi ici de comparer plus particulièrement le fait que nous, on a une vision périphérique. On voit énormément de choses en même temps. Mais le capteur de Timio, il voit exactement ce qu'il y a devant lui. La couleur ou même pas précisément la couleur, mais la luminosité et la présence de ce qu'il y a devant lui. Comme activité d'expérience, c'est une activité complètement débranchée où on voit qu'ils doivent retrouver le trésor sur la carte au trésor qu'on voit ici. Mais ils doivent se mettre à la place d'un robot. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision périphérique. Ils ne voient que ce qu'il y a devant eux avec la paire de lunettes qui a un seul petit trou. Donc, ils doivent utiliser... Alors, ils ont la petite carte au trésor qui est en haut à gauche. Ils voient le départ au milieu, sur la gauche de la carte et l'endroit du trésor. Et quand ils ont vu ça, ils se mettent devant la grande carte avec leurs lunettes et ils suivent en fait les pistes, les routes pour trouver le trésor. C'est beaucoup plus difficile que quand on voit toute la carte. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la discussion avec eux. Qu'est-ce qui était plus facile, qu'est-ce qui était difficile et de les amener à une réflexion sur si le robot devait trouver ce trésor, comment il devrait faire, comment on devrait le programmer. ce qui peut, dans une activité avec programmation, déboucher à la programmation du suivi de l'île noire. Donc, c'est vraiment comparer, se mettre à la place du robot pour sortir de la vision anthropocentrée du robot qui voit comme l'être humain. Donc, ça, c'est une première petite expérience. La deuxième dont je vais vous parler, c'est une expérience sur les émotions. Celle-là, je la trouve très intéressante parce que très souvent, quand je fais des ateliers Timio avec les enfants, ils attribuent directement des émotions à Timio. Il est gentil, il n'est pas gentil, il est méchant, il a peur. Et ils ont une empathie naturelle et automatique pour Timio. Et d'utiliser ça pour les faire se questionner là-dessus. Mais est-ce que le robot, il a des émotions ? Oui ou non ? Comment il peut imiter des émotions ? Et on part tout de suite sur l'imitation des émotions. Donc, cette activité, elle commence par un simple jeu de théâtre où chaque enfant peut choisir une émotion, imiter cette émotion devant les autres et les autres doivent deviner ce que c'est. Quand chaque enfant a fait ça, on discute, on lance la discussion sur est-ce que chaque enfant qui a imité l'émotion ressentait cette émotion ? Est-ce que l'enfant qui a imité la tristesse était vraiment triste ? Ah ben non, il a fait semblant. Ok, il a fait semblant. Ok, donc c'est possible d'imiter une émotion sans la ressentir. Quand on a fait ça, on part sur les robots. Les robots ne peuvent pas ressentir de l'émotion, mais est-ce qu'ils peuvent les imiter ? Et là, la réponse est très claire. particulièrement avec les robots avec les robots humanoïdes. Ici, on voit le robot Sophia qui peut vraiment imiter beaucoup d'émotions au monde. Ça, c'est un exemple très clair. Mais Timio, qui a un aspect très neutre et qui n'a pas du tout de muscle d'expression et de visage ou d'apparence humaine, est-ce qu'il peut imiter des émotions ? Alors là, pour répondre à cette question ou pour réfléchir à cette question, j'ai développé une activité avec cinq émotions. Donc, on voit ici les petits pictogrammes, la peur, la surprise, la tristesse, la colère et la joie. Pour chacune de ces émotions, j'ai écrit un petit programme qui, selon moi, pourrait représenter Timio qui imite la tristesse. Donc, il se déplace lentement et qui fait des bruits tout graves ou la joie où il tourne en faisant plein de couleurs ou des choses comme ça. J'ai simplement fait les programmes, je les ai flashés sur Timio ou mis sur des cartes SD, ça fonctionne les deux. Et les enfants doivent essayer de retrouver quel programme imite quelle émotion. Donc, ils doivent se mettre d'accord. Donc, on voit ici une image pendant l'atelier. Ils peuvent essayer les cinq programmes sur les cinq Timio et puis attribuer en plaçant les petits icônes sur chaque robot. Donc, ils doivent déjà se mettre d'accord. Ce qui génère énormément de réflexions et de questions sur est-ce qu'on voit tous la tristesse de la même façon ? Est-ce qu'être triste ou être content, c'est la même chose pour tout le monde ? Non, pas forcément. Est-ce qu'on aurait programmé ça différemment ? Est-ce qu'on trouve que vraiment ce robot a l'air en colère ou pas ? Et petit à petit, en fait, les enfants se rendent compte que c'est totalement subjectif, déjà, et que c'est vraiment quelque chose de programmé. Je ne leur cache pas que c'est moi qui ai choisi, qui ai programmé ces Timio. Donc, j'ai décidé, selon moi, à quoi ressemblait cette émotion. et donc, très rapidement, ils deviennent critiques sur la colère, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, ils devraient plutôt aller ici, ils devraient plutôt être cette couleur-ci, cette couleur-là. Donc, ça fait vraiment beaucoup réfléchir sur l'imitation des émotions qui n'est pas du tout la même chose que ressentir les émotions pour les robots, ce que je trouve très intéressant comme réflexion. Voilà, j'arrive bientôt au bout de ma présentation. Je vais juste vous présenter très rapidement les trois autres thèmes que j'ai abordés. Tout d'abord, le thème de l'énergie où j'ai fait simplement un mémory complètement débranché sans Timio avec plusieurs éléments qui consomment une source d'énergie. Donc, la voiture consomme du pétrole, le robot consomme de l'électricité. Donc, c'est un mémory où vous retrouverez les paires. C'est du contenu qui vient d'une ancienne exposition de l'espace des inventions qui s'appelait indestructible énergique. Un autre thème, c'est le thème de la mémoire. Donc, on commence par raconter un souvenir qui sera associé à des émotions, à un certain prix des informations qu'on donne ou pas. Et ensuite, je veux dire quelle est la différence avec la mémoire des robots. Les robots qui peuvent se souvenir, qui peuvent avoir une grande mémoire mais que des éléments factuels, programmables et des données. Et pour expérimenter ça, c'est un petit jeu où on doit se souvenir d'un nombre de flèches. Donc, le robot nous montre une séquence de flèches et on doit répéter après et chaque tour, ça augmente la quantité d'éléments à se rappeler et au bout d'un moment, on se trompe alors que le robot, lui, il ne se trompe jamais. C'est le genre de données qu'il peut avoir en mémoire. Donc, expérimenter la différence dans la mémoire. La dernière activité, c'est une activité sur l'audition où j'ai choisi là de parler plus particulièrement de la localisation du son. Donc, on commence par une petite expérience où les enfants ont les yeux bandés, je tape dans les mains, ils doivent montrer où je suis. Ensuite, on fait la même chose, une oreille bouchée. Et là, ça marche beaucoup moins bien. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas localiser le son avec une seule oreille. Donc, on parle, on a deux oreilles, c'est à faire, à localiser le son. Et après, on teste Timio en mode bleu foncé qui réagit au son mais qui ne peut pas localiser le son. Pourquoi ? Et on ouvre Timio généralement pour montrer qu'il n'y a qu'un seul micro. Donc, c'est impossible qu'il localise le son avec un seul micro. C'est toute une séquence d'activité. Donc, voilà, j'arrive au bout cette fois-ci. Voici les liens pour accéder à toutes les activités en détail dont j'ai parlé aujourd'hui avec le matériel téléchargeable et je suis à disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup, Amélie, de ta superbe présentation. Donc, on a commencé à mettre les liens dans le chat. Merci encore, Amélie. On va passer aux prochains speakers. Donc, Nicolas. Est-ce que, Nicolas, tu es prêt ? Et puis, s'il vous plaît, continuez à écrire vos questions dans le chat. Les speakers, ils sont là pour ça et puis Sarah va recueillir toutes vos questions pour les poser à la fin. Bonjour à tous. Merci aussi de m'avoir également invité à ce webinaire. Donc, voilà, je suis enseignant depuis 18 ans, plus ou moins, et depuis trois ans, je travaille dans une école qui a été lauréate du projet numérique en Belgique. et donc, avec ce projet, nous avons reçu des robots TINEO et nous les utilisons de la première année à la sixième primaire. Donc, on les utilise de la troisième à la sixième primaire en connecté. Donc, on fait de la programmation avec, donc avec les différents programmes qu'on peut trouver sur TINEO Suite. Et en première et deuxième primaire, ce sont des élèves de six et sept ans. Donc là, on fait avec eux seulement du déconnecté, donc il n'y a aucune programmation. C'est simplement le robot. Donc, on commence, enfin, on a fait une petite programmation annuelle, donc nous avons plus ou moins une activité collective de vos classes, donc de 30 à 40 minutes, en général, tous ensemble, et plus une ou deux séquences en atelier, donc trois ou quatre élèves ensemble sur une petite mission. Ça, je vais vous montrer juste avant. Donc, tout ça est programmé, voilà, par exemple, un extrait du programme de première année. Donc, on a défini toute une série d'activités pour les enseignants, comme ça, ils s'y sont allés. On s'est beaucoup basé sur un petit peu tout ce qu'on a trouvé sur Internet, les petites cartes, les petites cartes de jeux qui sont fournies dans les boîtes, dans les boîtes Tingo. et donc, on a mis tout ça au point avec une collègue et cette année, on a fait vraiment un test pour voir si on arrive à caser tout durant l'année parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on essaie. Donc, on a commencé aussi par des activités de sensibilisation comme on a parlé dans la présentation précédente où on parle, comme vous avez sur la photo en haut à gauche, de la représentation d'un enfant qui est sur l'image de qu'est-ce que pour lui un robot. J'expliquais qu'un robot, ce n'est pas seulement le Tingo, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses, des objets du quotidien, etc. En deuxième année, vous avez le schéma où là, on leur demande schématiser un petit peu le robot, donc les différentes parties, de quoi ils sont proposés, les capteurs, etc. Et avec la troisième, quatrième année, mais on n'a pas fini les dessins, là, on ouvre le Tingo pour comprendre comment ils fonctionnent, on voit les moteurs, on voit la batterie, etc. Donc, il faut vraiment comprendre comment le robot fonctionne. Et ça, on a fait la troisième année. climat. Voilà, par exemple, une série de petites cartes qu'on distribue aux élèves. Donc, ils ont des petits défis, des défis circuit, par exemple, à reproduire. Ils ont des cartes sur feuille A3 qui sont classifiées. Ils doivent les reproduire comme sur le modèle et puis alors, choisir la bonne couleur pour que le robot suive le schéma. Ils doivent aussi, quand ils voient une nouvelle lettre, le déficopiste que vous avez sur la droite de l'écran, ils doivent, sur la première année, ils apprennent les lettres. Donc, après, ils sont des grandes feuilles. Ils doivent, avec le mot de R en général, mettre un crayon et ils doivent alors redessiner la lettre. Il y a toute une série de petites missions comme ça. Ici, par exemple, à droite, vous avez un labyrinthe qui nous va reconstruire avec des petits morceaux de bois et puis après, pour relancer le petit mur dedans pour qu'ils s'en sortent avec le mode show et le mode aventurier. On a des petits référentiels dans les classes de première et deuxième où on a essayé de mettre un petit peu des émotions ou des petits dessins pour que les élèves arrivent à identifier un peu plus facilement les différents modes de tignes. Voilà, donc ça, ça a été construit avec eux. Il y a ça dans les deux classes de première et deuxième année. Donc, voilà, ici, on voit les élèves, ils sont à chaque fois à trois ou à quatre avec soit un tigno chacun ou des fois, ils ont un tigno pour deux. Ils doivent, voilà, ils sont à terre, ils sont au milieu de la classe ou dans le couloir et ils testent, ils essayent. C'est vraiment ce qu'on recherche avec le tigno, c'est vraiment l'essai-erreur de la part des élèves. On teste une méthode, ça fonctionne. Si ça ne va pas, on essaye d'autres couleurs et on change. Voici des élèves à la photo gauche, des élèves qui essayent d'écrire, mais une qui a le mode rouge, une autre, un autre, le mode beau, un autre, le mode vert. c'est que chacun confronte un peu après, il faut qu'ils confrontent ensemble leurs expériences et qu'ils puissent trouver ensemble la bonne manière de fonctionner. Ici, c'est un autre des autres défis comme on a vu les petites cartes avant. Ils réalisent des circuits comme vous voyez à droite ou alors à gauche avec des petits blocs. ils essayent de refaire le schéma. Ils essayent d'y représenter le petit nabé. Moi, il est des plus compliqués après. Ici, c'est vraiment la physique. Et donc, ils essayent et on voit qu'il n'y a plus. C'était pas très long, il n'y a pas de plus de dire que les enfants ne sont jamais à disposition. Voilà. Le but, c'était vraiment littéralement sur la recherche des étudiants des démarches scientifiques qui ont essayé un peu que ce soit en programmation et dans des comités d'essayer de laisser les enfants manipuler, de laisser les enfants tester et c'est un petit nabé. Il faut réfléchir à la fin de fédération pour en déduire ce qui n'avait pas fonctionné et après, ils vont à chaque fois discuter de ce qui n'y avait de ce qui n'y avait pas. Avec le Thibio, en première, deuxième, ça me rend compte. Mais voilà, j'ai été prêt, enfin, comme disait Sarah, on s'est rencontré tard et on a fait un peu un peu pour faire un peu PowerPoint. en tout cas, ce qu'on fait nous à l'école et on est vraiment très, très content de l'outil et les élèves aussi, ça importe beaucoup de choses, en plus, différentes choses chez les grands aussi, parce qu'on fait du coup avec les outils de programmation. chez les pires du cas, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation. Merci pour ces belles images aussi qui illustraient ce que tu disais. Et puis maintenant, on va passer au prochain speaker. On est super dans les temps, c'est parfait. Pierre, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Super. Alors, Pierre, la parole est à toi. Tu as le lead. Alors, voilà, je partage mon écran. Alors, tu peux le faire. OK, c'est bon. Ça va? Oui, j'ai coupé le partage de l'autre côté. Donc voilà, moi, ce sera une présentation un peu plus technique peut-être. Il y aura quand même une partie un petit peu d'activité, mais c'était pour vous présenter comment on peut placer Timio en mode B-Bot. On n'en a pas déjà parlé un petit peu tout à l'heure. et je voulais vous expliquer en deux, trois mots assez rapidement comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ce mode B-Bot? La B-Bot, c'est cette petite souris avec son dérivé ici de BlueBot. Et on a aussi dans le même genre la petite souris Colby, ici, qui fonctionne. Donc, c'est la programmation la plus séquentielle et où on doit donc déplacer le robot d'une certaine distance et qu'on peut faire tourner. Donc, l'idée, c'est que le Timio se transforme en B-Bot. Donc, pour ça, vous aurez besoin du fichier qui peut se trouver ici. Donc, voilà, je suppose que Sophia partagera aussi dans le... Je vois qu'il a fait oui la tête, donc c'est parfait. Je vous ai laissé un QR code aussi. Donc là, on va trouver un petit pack qui va vous permettre de transformer votre Timio en B-Bot. Donc, ce petit pack, il est... Ah, voilà, Morgane. Il est présenté sous cette forme-ci. Donc, c'est dans un Google Drive. Donc, vous allez retrouver toute une série d'informations. D'abord, le premier fichier qui est une présentation générale du mode B-Bot. Le deuxième qui est un fichier pour pouvoir l'intégrer dans Azeba Studio et donc pouvoir à ce moment-là intégrer le code et le transformer en B-Bot. On aura besoin aussi de calibrer le Timio puisqu'en fait, le Timio va se déplacer pour faire une... Les 15 cm va se déplacer pendant un certain temps à une certaine vitesse. Et donc, on a besoin de le calibrer. Vous avez tout le petit guide du calibrage qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous ai préparé une petite vidéo après que je vais vous présenter pour vous montrer comment on fait. Et alors, très intéressant, on a ce tout petit fichier qui est peut-être placé dans une carte micro SD et qui simplifie beaucoup la tâche. Du coup, on n'a plus besoin d'aller chipoter, de mettre la main dans le cambouis. On peut juste la placer dans la carte SD et d'insérer la carte SD dans le Timio. Alors, comment on peut intégrer le code B-Bot dans le Timio ? Tout simplement en passant par Azeba Studio. Vous savez que le Timio est programmable dans différents langages, le dernier étant Azeba Studio. Et donc, il suffit à ce moment-là d'ouvrir le fichier B-Bot AESL et de faire, comme d'habitude, d'envoyer la programmation au Timio qui devient à ce moment-là un robot B-Bot. Vous avez aussi la possibilité, c'est un peu plus technique, mais ça se trouve dans la documentation, de l'écrire carrément dans la mémoire du robot. Ça veut dire que le Timio sera en permanence, dès que vous l'allumerez, il aura le comportement B-Bot intégré. Alors, pour en avoir beaucoup discuté ici pendant les quelques jours de salon, ça peut poser problème parce que certains l'ont fait et puis ne savaient plus comment il fallait faire pour l'enlever. Donc, quand on parle après de la découverte des comportements, ça peut être embêtant qu'on ait ce comportement B-Bot qui n'est pas prévu au départ dans les six comportements de base. Mais c'est tout à fait possible de l'effacer de la mémoire également. Moi, ce que je préconise parce que beaucoup plus simple, mais malheureusement en demandant un petit investissement, c'est cette carte micro SD qu'on peut simplement venir glisser dans le robot avec le petit fichier que je vous ai donné. Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. On met la carte SD quand on veut travailler en mode B-Bot et on la retire quand on veut travailler en mode simple. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation. La calibration. Donc, pour la calibration du robot, vous aurez besoin de cette petite fiche qui est là sur le côté. Attention, il y aura deux calibrations. Tout d'abord, la distance. Vous voyez qu'ici, on a deux petites lignes noires qui vont me permettre de calibrer la distance. Il y a bien sûr les 15 centimètres entre ces deux lignes noires. Et ensuite, je devrais aussi calibrer la rotation. Donc, le timio va tourner pour pouvoir se calibrer. Excusez-moi, Pierre. Oui. Est-ce que tu peux aller un peu plus doucement ? Doucement. Je vais trop vite. Excuse-moi. C'est parce que tu m'as dit huit minutes, alors j'ai peur de ne pas tout dire. OK. Non, parce que pour les professeurs ou pour les... D'accord. Parfait. C'est un peu plus compliqué. D'accord. Ça va, je ralentis. Alors, par contre, très important parce que ça peut poser des soucis, évidemment, de calibrage, c'est que vous avez besoin absolument d'imprimer cette feuille sans l'adapter à l'échelle. Souvent, dans les fichiers PDF, il y a une adaptation à la taille, mais évidemment, si vous le faites, vous allez vous retrouver avec des distances incorrectes et des degrés incorrectes. Donc, ça, c'est assez important. C'est bien indiqué. Même là, sur la feuille, on le voit imprimé à 100%, mais voilà, ça peut poser parfois de petits soucis. Alors, je vous ai préparé justement une petite vidéo qui vous montre de manière assez simple comment ça fonctionne. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai la feuille de calibration, mon petit robot Timio. Il y a un dessin sur la feuille qui représente le Timio et donc, il faut le placer correctement sur ce dessin. Alors, c'est très visuel puisque s'il est mal placé, vous verrez que mon Timio est allumé en rouge et une fois que je le place correctement sur ma feuille, il s'allume en vert pour me dire que c'est OK. Procédure, on doit appuyer pendant trois secondes sur les deux flèches droite et gauche. à partir de ce moment-là, il va clignoter. Et vous voyez, je le pose sur la feuille, il est vert. Si je le pose de côté, ça ne fonctionne plus. Voilà. Première calibration pour la distance. Voilà. Assez simple. Et puis, on va procéder à la rotation. Donc, même chose, trois secondes sur les deux flèches droite et gauche. Voilà. Il est bien sur le vert. Et à ce moment-là, j'appuie sur la flèche de côté pour qu'il fasse un tour complet. Voilà. Et à chaque fois, le petit signal sonore qui me dit que c'est OK. Donc, ça, c'est pour la calibration que vous devez normalement effectuer une seule fois. La calibration va se mémoriser soit dans la carte SD, soit dans la mémoire du robot. Et donc, pour l'utilisation, eh bien, on doit se mettre dans ce nouveau mode. Donc, on avait plein de couleurs et on a un mode qui s'appelle le mode blanc. Donc, le timio va s'allumer en blanc. À partir du moment où il est allumé en blanc, vous allez pouvoir enregistrer vos ordres. Donc, en appuyant sur les flèches, on va dire avant, arrière, gauche, droite. Donc, on va pouvoir lui donner jusqu'à 16 ordres consécutifs. Donc, c'est déjà pas mal, mais ça peut être un frein. Donc, c'est à connaître aussi cette limite des 16 ordres consécutifs. Si on crée des grands tapis, eh bien, à ce moment-là, il faut prévoir de les décomposer. On ne sait pas aller au maximum. Très intéressant, c'est que vous avez des petites lettres qui s'allument pour vous indiquer combien d'ordres vous avez déjà donnés pour savoir évidemment où on se trouve. Et alors, une fois que vous avez saisi votre séquence d'ordre, eh bien, il suffit d'appuyer sur le bouton central pour que le timio avance et accomplisse sa mission en changeant de couleur et en faisant des petits sons à chaque fois. Alors, de nouveau, je vous ai préparé une petite vidéo. Donc, un exemple de mission que j'ai créée. Donc, j'ai créé un petit tapis très simplement en collant des feuilles à quatre les unes avec les autres en utilisant la fonction poster dans une imprimante en utilisant la fonction du PDF. Et donc, sur mon tapis, première étape, les enfants doivent décoller et le timio a besoin de recharger sa batterie, de faire le plein. Et donc, je vais vous montrer première petite mission ici. vous voyez que mon timio, je l'ai déguisé en mode bibote. Ça se trouve à pas mal d'endroits. En vrai, ce n'était pas vraiment une abeille, mais plutôt un prisonnier. Mais ça le fait quand même. On a l'impression que c'est une abeille. Et la première partie de la mission, c'est que le petit timio, le petit bibote, aille chercher la batterie. Alors, on ne voit pas très bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais il y a des carrés assez fins. La prochaine fois, pour mon tapis, je les ferai un peu plus épais. Et donc, on va voir la première mission accomplie. Donc, on se met en blanc, on fait la séquence et on appuie sur le bouton central pour accomplir les ordres du timio. OK, on est arrivé sur la petite batterie. Alors, gros avantage, comme timio est compatible avec Lego, eh bien, on obtient la petite batterie avec la petite brique bleue qu'on peut bien sûr personnaliser. Deuxième petite mission, on va obtenir le badge d'accès. Donc, vous voyez qu'un peu plus loin sur mon tapis, il y a le badge d'accès qui va me permettre d'accéder à ma fusée ici. Donc, deuxième partie de la mission, même chose, même élément, on se met en blanc, on accomplit une série, une séquence de touches. Une fois qu'on est prêt, on appuie sur le bouton central pour lancer la programmation. Alors, vous remarquez peut-être déjà que ce n'est pas parfait, parfait. On a un tout petit décalage, mais dans une activité telle que celle-ci, ça ne pose pas trop de problèmes. Évidemment, quand on arrive à la limite des 16 ordres, et vous voyez la petite pastille qui indique qu'on a obtenu notre badge d'accès, il peut y avoir un léger décalage. Donc, c'est à savoir aussi que si on fait trop de déplacements en une fois, c'est pour ça que l'idée de ma mission était de le décomposer en plusieurs sous-missions, en peut-être petites et petites missions, pour pouvoir à chaque fois replacer le Thymio correctement. Et enfin, la dernière étape ici, une fois qu'on est arrivé sur le badge d'accès, c'est de monter à bord de la fusée. Donc, dernière étape. Voilà. Là, on va voir qu'il y a un décalage encore un peu plus important. Voilà. mais le principal, on est sur la fusée et on va pouvoir décoller avec notre robot Thymio. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je suis désolé pour le début où j'ai été. C'était un petit peu rapide. Je voulais être dans les temps. Et voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci, c'était super, Pierre. Oui, comme tu l'as dit, questions dans le chat, n'hésitez pas. Je vois que Morgane est là. Morgane, on a la chance de t'avoir. Bonjour, oui. Voilà. Je te laisse du coup la parole. Oui, c'est parfait. Je pense que vous avez prévu un temps après de questions, de choses comme ça. Exactement, tout à fait. Donc, on a 10 minutes par présentateur, donc tu auras 10 minutes et après, on a tout un temps pour les questions-réponses. Je partage mon écran et je vais déjà tout de suite raccourcir ce que j'avais prévu de toute façon. Je suis Morgane Chevalier, je suis formatrice à la Haute École Pédagogique du Panton de Vaud et puis, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est une idée d'activité puisqu'on est en train d'essayer de répondre à plusieurs demandes d'enseignants du cycle 1 qui nous demandent c'est bien joli, j'ai Timio dans ma classe, j'ai vu ce qu'on pouvait faire comme découverte des modes préprogrammés de Timio mais qu'est-ce que je fais après avec ? L'idée, c'était aussi d'aller continuer un petit peu à trouver des activités qui font sens encore avec le plan d'études. Très concrètement, c'est un tout début. On a pas mal d'activités qui sont déjà connues. Je ne savais pas dans quelle mesure les personnes qui participent à ce webinaire les connaissent mais bien sûr, on peut utiliser Timio pour aller développer la démarche scientifique, pour aller appuyer la narration en français, pour aider l'enfant au cycle 1 à se repérer dans l'espace plan. Des études ont montré que l'usage du robot était un excellent outil pour développer la décentration de l'enfant. Tout ça, c'est génial. et si on trouvait aussi d'autres activités qui permettent aussi de soutenir la science informatique. Cette activité s'intitule Timio, le facteur de mots. Comme vous le voyez, c'est inspiré d'une activité proposée par l'IREM de la Réunion qui repose sur, pour ceux qui le reconnaissent peut-être, des graphes orientés ici à six sommets. De suite, ce n'est pas ça qu'on va faire avec des élèves de cycle 1. On l'adapte. Pour ça, l'idée, c'est d'aller voir la notion de réseau. Dans notre plan d'études, l'usage de robots s'inscrit dans la science informatique et dans le champ des machines, système et réseau. On a pu voir comment on pouvait découvrir les différents capteurs, actionneurs, les composants de la machine robot. Maintenant, essayons de voir comment on peut figurer un réseau avec le robot Timio. L'idée, c'est aussi de sensibiliser ce qu'est un réseau, au fait de transmettre une information et que pour cela, il y a la prise de conscience d'un expéditeur, d'un destinataire, d'un adressage. Et puis aussi, bien sûr, d'un protocole à respecter pour pouvoir acheminer correctement notre information. Et cette information, pour qu'elle puisse circuler, il y a une nécessité peut-être de la découper et de la rassembler par la suite. Tout ça, c'est peut-être déjà un petit peu abstrait. Alors, au cyclone, on pourrait venir avec cette idée-là de dire, bon voilà, papa et maman ont acheté cette magnifique balançoire, cet ensemble de jouets pour le jardin. Mais voilà, le problème, c'est que pour la recevoir, on ne peut pas la recevoir d'un coup, il va falloir l'envoyer en plus, le fournisseur va devoir nous l'envoyer en plusieurs paquets. Si on se met d'accord avec les enfants que ceci, ça ne peut pas être envoyé en une seule pièce et qu'il va falloir plusieurs paquets, plusieurs colis pour pouvoir obtenir le tout, eh bien, nous allons pouvoir commencer à aborder cette notion de découpage d'un tout pour pouvoir le rassembler par la suite et obtenir ce qu'on souhaitait. Donc, voilà, le transfert, j'espère que vous me suivez toujours dans mon lien, eh bien, Timio Facteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? il va transmettre une information par voie de courrier et cette activité, comme vous le voyez, on reprend ce graphe et va se jouer avec trois joueurs, trois élèves de cycle 1 avec ce tapis en cette bâche qui est proposée, un dé à six faces dont deux sont vertes pour signifier le mode vert de Timio, deux rouges pour le mode rouge et deux roses pour le mode rose. Trois Timio qui sont numérotés comme on peut le voir ici sur la slide et qui seront attribués pour chacun des joueurs et puis aussi trois enveloppes qu'on ne voit pas forcément ici que vous verrez sur la vidéo après qui est en fait l'enveloppe numérotée qui contient l'information que l'on veut passer pour laquelle l'enfant n'a pas accès tout de suite. Alors, je vais vous présenter tout simplement comment ça commence c'est imaginé. Le premier joueur prend le Timio numéro 1 et lance le dé. J'ai fait vert. Je dois donc amener mon Timio sur ce réseau. J'active mon Timio en mode vert et je l'amène. Bien sûr, il faut que les enfants aient découvert comment Timio réagit en mode vert, rouge et rose. du joueur numéro 2 disons qu'il est fait rouge. J'active Timio en mode rouge et de fait, je dois le faire avancer en activant ses capteurs arrière. Ainsi de suite, à la fin du jeu, les trois Timio sont arrivés sur la ligne d'arrivée. Par contre, le Timio numéro 2 est arrivé plus vite que le numéro 1 et le numéro 3. Il faut donc les remettre en ordre. Nous avons remis en ordre les envois de paquets. Nous allons pouvoir maintenant ouvrir chacune de ces enveloppes pour découvrir le message. Voilà. L'ensemble des données qui ont été transmises dans le réseau, une fois remises en ordre, nous transmettent le message machine. Dans le même ordre d'idées, nous aurions pu aussi transmettre des mots plutôt que des syllabes et ainsi transmettre un message Timio va vite. Voilà. Voilà pour l'idée. Ça s'adresse vraiment aux élèves de cycle 1 et dans l'idée de vraiment les sensibiliser, comme je vous l'ai dit, à l'envoi de données. On ne va pas parler ici de protocole TCP, ce genre de choses, même si, en fait, par la suite, on va vraiment, dès le cycle 2, en fait, appuyer la nécessité du protocole et de créer un protocole pour venir petit à petit vers les protocoles connus. On est au cycle 1 et l'idée est vraiment de sensibiliser les enfants avec des activités sur lesquelles, en fait, ils peuvent déjà entraîner, il y a un déjà-là, en fait, puisqu'ils ont découvert les six modes de Timio. En s'exerçant, en fait, avec les différents modes, eh bien, ils entraînent aussi cette formulation de l'algorithme sous-jacent, en fait, quand il est vert, si je mets ma main devant, alors il avance, quand il est rose, quand j'appuie sur les touches, alors il avance, etc., etc. Donc, on reste dans ces, on va dire, ces connaissances de base, mais primordiales pour pouvoir, en fait, eh bien, appuyer tous les concepts à venir en sciences informatiques. Concernant, donc, cette partie spécifique de sciences informatiques et les réseaux, eh bien, on va pouvoir faire aussi des liens avec d'autres envois, d'autres adressages et les liens fortement avec, bien sûr, encore une fois, le français, puisqu'en français, on voit les types de textes, on voit que, comment, la lettre à une personne, à un parent, à, voilà, de plus en plus, aussi que, après, on va vers la lettre au lecteur, la lettre au, on agrandit le cercle qui est autour de l'enfant, donc, de même, ici, on peut partir de situations qui sont proches des enfants, en classe, puis après, peut-être, essayer de customiser la bâche que je vous ai présentée, qui ne comporte aucun, aucun élément de décoration et de gamification, j'ai envie de dire, pour emmener dans un autre univers, mais ceci est quelque chose qui peut être fait par la suite, mais dans un premier temps, il s'agissait, en fait, d'aller voir le principe d'adressage d'expéditeurs, d'informations et de destinataires, et puis, dans tout ce que les enfants ont mis en place, eh bien, on pourra mettre en commun et institutionnaliser sur le fait qu'il y a un protocole à suivre pour s'assurer que le message qui a été émis arrive en bonne et due forme. Et puis, là, on peut faire un joli parallèle avec la lecture parce que même pour la lecture, en fait, le principe, il y a des protocoles qui sont en train d'être appris par ces élèves-là, justement, au cycle 1, dans la lecture. Par exemple, on va lire de la gauche à la droite, il y a certains digrammes qui sont lus ensemble, un O et un U, ça fait OU, par exemple, etc., etc. Donc, ils abordent ces éléments-là, ce sont des règles pour pouvoir transmettre le message qu'on leur souhaite. On peut faire, bien sûr, ici, le parallèle avec la science informatique et l'envoi d'une information sur Internet. Voilà, c'était une proposition qui devrait être testée prochainement en classe. Je vous remercie pour les questions et puis, si jamais, vous souhaitez, en fait, aborder, utiliser cette activité, faire un retour, c'est avec grand plaisir. Je rends l'écran. Merci, Morgane. Merci déjà d'être présent à notre webinaire. En fait, tout au début, Morgane, elle devait nous envoyer une vidéo et on était ravis de l'avoir en présentiel. Je retourne à mon cours après. à mon cours après. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec les questions réponses. Peut-être si vous avez des questions par rapport à la présentation de Morgane, n'hésitez pas, surtout, peut-être à les poser directement si vous les souhaitez. C'est un travail que Morgane a fait récemment. donc, je ne sais pas, Morgane, si tu l'as déjà testé, je pense, en classe ou ? Je n'ai pas pu le tester avec un grand groupe classe. J'ai pu le tester avec deux enfants de cinq ans qui sont, alors, pour dire la vérité, qui sont des enfants de mon entourage et je n'ai pas pu encore accéder aux classes. Voilà. D'accord. On voit beaucoup de merci pour le faire à la fin du parcours. Eh bien, pour remettre en ordre à la fin du parcours, donc, c'est Sonia Buzi qui pose la question. Ah, pardon, oui, elle me la pose. Alors, Sonia, je me permets de le dire à tout le monde puisque c'est vraiment une question en privé, mais la question que tu poses, c'est comment remettre en ordre, j'imagine, les messages à la fin du parcours. Donc, les messages, en fait, sont de l'ordre de trois parce que je trouvais que deux, ce n'était pas assez et au-delà de trois, ça devient un peu plus difficile peut-être pour les enfants de cycle 1. Mais donc, on a trois données à assembler dans l'ordre qui a été protocolé au départ. Donc, au départ, c'est bien noté 1, 2, 3. On sait que c'est dans cet ordre-là qu'il faut pouvoir reconstituer le message. C'est ce qui ferait concrètement dans le réseau Internet, ce serait les données qui feraient partie du protocole TCP dans les informations qui sont prises et dont on n'a pas accès, heureusement. Mais donc, les enfants, en fait, ils transmettent, ils n'ont pas accès au contenu de l'information, ils lancent les timios dans le réseau complètement au hasard en lançant le dé et par hasard, il se pourrait tout à fait qu'à la fin, les timios qui arrivent, c'est dans l'ordre du départ, 1, 2, 3, mais ça pourrait être 3, 2, 1, 2, 3, 1, etc. Bref, ce qui fait qu'une fois que les enfants, comme on a pu voir sur la vidéo, tout le monde a amené son robot sur la ligne d'arrivée, au point d'arrivée du moins, eh bien, sur la vidéo, on voyait que c'était 2, 1, 3 de mémoire, donc il faut remettre dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, l'ordre qui avait été donné au départ. Pour des élèves de cycle 1, c'est tout à fait faisable, c'est dans leur capacité, et puis ensuite, eh bien, ils vont pouvoir ouvrir, une fois qu'ils ont mis ceci dans l'ordre, ils vont pouvoir ouvrir le contenu de l'information, et puis ce que j'ai proposé, c'est dans un premier temps de travailler sur des syllabes pour la découverte d'un mot. Bien sûr, c'est adapté en fonction du niveau des élèves, et ensuite, eh bien, chaque package contenait en fait un mot, et l'ensemble faisait bien sûr une phrase. Voilà. pour ceux qui ne sont pas habitués au cycle 1, je le dis, c'est très simple, et puis, voilà, on pourrait aller, bien sûr, on pourrait aller plus loin, mais il n'y aurait aucun, aucun, aucun intérêt à aller expliquer aux enfants que chaque package doit faire moins, 1,500 octets de mémoire ou des choses comme ça, ça n'aurait pas de sens. Donc, il faut au cycle 1 pouvoir en fait commencer ce bain culturel, amener cette culture numérique aux élèves, sans pour autant tout rendre formel et mettre des contenus de savoirs qu'ils ne pourraient pas du tout réinvestir à court terme et dans leur proche environnement, ça serait vraiment dommage. Donc là, l'idée, c'est de proposer ce type d'activité qui est fortement en lien avec aussi le réseau de la poste, c'est une activité phare aussi après au cycle 2. Merci beaucoup Morgane. Je reviens à une question, je ne sais pas à qui l'a posé, peut-être Morgane, peut-être Pierre, c'est une question qui revient souvent, en fait, je ne me rappelle pas la personne qui a posé cette question, mais il s'agit en fait, je n'arrive pas à faire un carré précis avec Timion, donc probablement la personne travaille un scratch et justement, Timion, il est complètement différent, ça marche différemment de la bivote et les... Mais je laisse en fait les non-speakers peut-être faire une courte réponse, soit Pierre, soit Morgane. je laisse Pierre volontiers, ça fait tout à fait sens avec ce qu'il a présenté. Oui. Pierre. Effectivement, oui, voilà, désolé, j'avais un petit problème avec mon micro. Oui, non, effectivement, il faut passer par un calibrage pour avoir quelque chose de correct. Maintenant, effectivement, ça va voir avec quel programme il l'a utilisé, effectivement, si c'est scratch ou avec le mode bivote. Je ne sais pas qui avait posé la question. En scratch. En scratch, oui, voilà. C'était Cédéric, oui, c'est ça. Oui, donc, il y a une procédure pour effectivement calibrer le TIMIO. Donc, ça, on peut peut-être t'envoyer à la documentation pour aider un peu. Maintenant, comme l'a dit Sarah, ça restera imparfait. Je ne sais pas quelles sont tes exigences. On n'aura pas quelque chose de parfait, parfait, puisqu'on est sur quelque chose de tout à fait différent. On n'a pas, comme sur, par exemple, des Legos ou des choses comme ça, des moteurs qui fonctionnent au pas à pas et qui permettent vraiment à ce moment-là ou un gyroscope qui permet à ce moment-là de tourner d'un certain nombre de degrés exacts. Donc, ça reste un peu imparfait, mais suffisant pour une activité de classe, largement suffisant pour une activité de classe. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, pour moi, c'est assez clair. La réponse, pour moi, c'est aussi que le TIMIO marche par rapport à la vitesse du moteur. Et justement, des fois, il peut être pas tout à fait précis, surtout quand on fait des dessins ou surtout des carrés, justement. Et il faut les recalibrer et tester que ce soit plus ou moins bien. Mais chaque TIMIO, aussi, on peut, voilà, changer la vitesse du moteur et ça change aussi la forme du carré. mais par rapport à ça, en fait, je pourrais vous envoyer avec l'enregistrement du webinaire quelque chose qui a fait notre product manager Fanny Riedo parce qu'on a souvent cette question et je pourrais vous envoyer séparément quelque chose de plus précis. Une autre question qui a été posée cette fois-ci, c'est pour Amélie. Amélie, ta présentation a fait, a eu beaucoup de succès. Moi aussi, c'est la première fois que je la vois. C'est très intéressant ce que tu as pu faire avec les plus petits. Et déjà, tout d'abord, en fait, quel âge ils avaient, les enfants ? C'est la première question qui a été posée. C'est des groupes de douze enfants entre six et onze ans. Donc, ça dépend des fois, mais souvent, ils sont assez petits. C'est plutôt six, neuf ans que six, onze ans. Oui. Et après, la deuxième question, c'était où on peut trouver ces défis ? Je pense que Sophia, elle a déjà envoyé les liens. Les défis sont téléchargeables depuis la plateforme Roteco qui est une plateforme gratuite, donc aussi imprimable, gratuitement. Oui, il y a tous les éléments que j'ai présentés qui sont imprimables, oui. Et la dernière question, c'était combien de timios tu as eu besoin pour faire ce type d'activité ? Alors, généralement, pour douze enfants, je m'en sors à peu près à six timios. Quand on fait des découvertes ou des modes de couleurs, ils ont un timio pour deux enfants. et après, j'avais un système d'atelier où ça tournait entre les différents postes et il n'y avait pas besoin de plus que deux timios par poste, donc à six, je m'en sors. Après, c'est plus confortable d'en avoir huit ou neuf pour en avoir deux, trois en plus quand c'est nécessaire, mais six, ça fonctionne bien. Merci Amélie pour ta réponse et ta présentation. On arrive gentiment au bout. Si vous avez des autres questions, je vous invite en fait à lever la main et à prendre parole et poser directement la question à nos speakers et à leur présentation. on vous laisse quelques minutes si vous avez des questions ou sinon, on passe directement aux annonces. Très bien, Sarah. Alors là, je reprends le livre. Je vais juste partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ou pas encore? Oui, super. Alors, on vous invite déjà au prochain webinaire qui aura lieu le 8 juillet à la même heure, donc 16h et 17h. La thématique du prochain webinaire, ça sera Timio et l'enseignement spécialisé. On est en préparation du programme et des speakers et puis on vous invite s'il y a des enseignants spécialisés qui utilisent du Timio et qui sont présents aujourd'hui, si vous voulez participer, présenter ce que vous faites avec votre classe, vous êtes plus que les bienvenus. C'est un webinaire comme vous le voyez, c'est fait par des enseignants pour les enseignants. Donc, il ne faut pas hésiter à présenter ce que vous faites. Donc, nous, on est toujours friands. Vous contactez Sarah et puis, elle vous met dans le programme. La deuxième annonce, je profite parce qu'aujourd'hui, Amélie est là. Donc, avec l'espace des inventions, on va avoir un after work virtuel en septembre, le 22, de 5h à 18h15, heure suisse. Et en fait, on va vous présenter le projet qu'ils ont sur un escape game digital. Donc, vous êtes plus que les bienvenus à venir voir cette présentation de ce très beau projet. Je mettrai après les liens dans le chat comme ça, vous aurez toutes les informations. Les inscriptions sont gratuites. hier, on a lancé ce concours pour tous les enseignants, donc du primaire, secondaire, du spécialisé ou même du hors cadre scolaire avec nos partenaires de Mauvais-SIA. Donc, le concours s'appelle Mauvais-Téco. Comment participer ? En fait, vous devez simplement prendre une photo de vous en train de faire une activité avec vos élèves. La partagez avec nous en nous l'envoyant par mail et puis vous êtes inscrit à notre concours. C'est très facile, vous avez plein de prix à gagner et c'est Mauvais-SIA qui donne les prix. Désolée, je ne vois plus mon écran. Super. Je vous enverrai à nouveau les… Ça peut être avec le Teamio mais avec d'autres outils aussi. Et puis, finalement, on a souvent cette question de où est-ce qu'on peut aller chercher les ressources de Teamio avec Scratch. Donc, ce classeur-là, il est téléchargeablement gratuit en français et en italien sur ces deux sites. D'accord ? On vous les mettra à nouveau dans le chat. Et puis, vous pouvez aussi, si jamais vous le souhaitez, commander la version, on va dire papier. La version papier, elle est faite, si je ne me trompe pas, Sarah, par une institution, qui travaille avec des personnes avec des handicaps. Exactement. Donc, voilà. Je crois que je n'ai rien oublié dans les annonces. Je ne sais pas, Sarah, si tu souhaites rajouter quelque chose. Sinon, je vais partager avec vous maintenant dans le chat toutes ces ressources. Comme ça, vous les avez. Et puis, je pense qu'il nous reste du temps pour les quelques questions, peut-être si on en a encore. C'est avec plaisir. Nous allons envoyer tous les liens qu'on a partagés avec l'enregistrement. C'est notre Guillaume qui travaille avec nous, qui va vous envoyer l'enregistrement du webinaire avec tous les liens partagés. Vous l'aurez directement. Oui. Du coup, c'est moi qui ai posé la question à propos des angles tournés à 90 pour faire un carré. Et en fait, je voulais adapter un atelier qui se fait sur Python avec le module Turtle ou Tortoise, Turtle. Et qui, en fait, c'est un stylo qu'on déplace, qu'on fait avancer, qu'on fait tournons, qu'on peut faire plusieurs choses. Et je m'étais dit, ben voilà, j'ai déjà des motifs que j'ai imprimés avec Python, des exercices qui sont faits sur Python. Et je m'étais dit, ben, ce serait chouette de le faire en posant un stylo sur le tigno et faire un escalier, une spirale, un peu tout, n'importe quoi. Et c'est là qu'en fait, l'exercice a été bienvenu parce que c'était la fin de la séance les enfants avaient quasiment tout accompli. Donc, je leur ai dit, allez-y, amusez-vous. Ils ont pris les robots, ils se sont mis sur le tapis et puis ils ont commencé à faire des dessins. Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, effectivement, le carré est ouvert. Et bon, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un enfant qui a mis de 89 et il a fait un magnifique carré. Donc voilà, j'aurais aimé savoir pourquoi. Justement, la chose la plus simple que je vous envoie, que je vous laisse en fait mon adresse email comme ça, on pourra échanger et je pourrais vous envoyer aussi les informations mais je vais les partager aussi avec tout le monde en détail. On va essayer de faire des tests, bien sûr. Ouais. Parce que du coup, ce que disait Pierre, c'est bien Pierre ? Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Ouais. Vous demandiez si c'était sur Scratch. Alors, est-ce que ça marche mieux par exemple avec un autre ou est-ce que c'est plus efficace de le faire avec un autre logiciel de programmation, d'engagement de programmation ? Ça peut. Vous parliez tout à l'heure de Python. Teamio va être compatible, enfin, déjà en grosse partie avec Python. Il n'est pas encore intégré dans la Teamio Suite, donc dans le logiciel de base. Mais il y a moyen de le programmer en Python. Mais le problème restera, en fait, sur le Teamio, on a deux moteurs différents et donc il faut qu'ils soient synchronisés, ils ne le sont pas automatiquement. Donc, c'est ce système de calibrage qui permet de les synchroniser finalement et d'avoir quelque chose de plus correct. C'est vraiment ce système-là qui va vous permettre d'avoir, peu importe le langage de programmation finalement, vous voyez qu'ici avec le mode BeBot qui est un mode finalement très simple puisque ça ne fait que tourner de 90 et de l'avancée de 15. On a malgré tout des petits décalages. Donc, peu importe le langage. C'était juste pour savoir si c'était par rapport au mode BeBot parce que là, j'avais toute la procédure de calibration que je pouvais vous envoyer. Si c'est Scratch, à ce moment-là, il faut une procédure globale. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. Mais vous devez peut-être m'écrire votre mail et je reviendrai vers vous en privé. On va nous envoyer un document. mais l'autre chose que je me demande si ce n'était pas jusqu'à la fin de la prise du temps pour vraiment bien régler le niveau de vitesse et aussi le temps pendant lequel le team peut tourner. Parce que quand même avec le Python et même peut-être avec Asia Bastouille, on peut le faire plus précisément qu'avec Scratch ou VPL, ça, c'est une supposition que j'ai. Voilà. C'est une des explications qu'on pourrait avoir par rapport à ça aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est que si on ne rentre pas dans une construction avec des angles, mais plutôt avec des fonctions ou des choses comme ça, à ce moment-là, il va pouvoir dessiner correctement. On a de superbes exemples. Si tu veux chercher, je me permets de tutoyer, Cédric. Si tu veux chercher Timio Dessine, tu verras qu'il peut tracer toute une série d'éléments, des fractales ou des choses comme ça, en étant beaucoup plus précis à ce moment-là. Effectivement, ça, ça passe par, ce qu'on a dit, par Azeba Studio. D'accord. Mais là, sur le carré avec le 90 degrés, ça coince un peu. Oui. Après, c'est intéressant parce que c'est justement, comme tu disais, avec les enfants, c'est de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça pourrait être aussi le terrain. Si Timio est sur, je ne sais pas moi, une plaque en verre, il ne va pas réagir de la même façon s'il est dans la cour de récréation sur un béton, par exemple. Les roues ne vont pas tourner à la même vitesse, de la même façon. Et donc, on va avoir des petits décalages à ce moment-là. C'est intéressant, justement, un peu de manière scientifique, de voir pourquoi là, ça fonctionne bien, là, ça fonctionne moins bien. Pourquoi il y a toute cette partie-là qui est intéressante aussi. nous, on travaille sur du Lino. Oui. Lino de Castorama. D'accord. Essaye de refaire la même programmation dans la cour de récréation. Tu verras que tu n'auras pas du tout les mêmes résultats. Et finalement, c'est un peu l'expérimentation. Justement, on change une des variables et de voir que le résultat n'est pas le même puisqu'on a évidemment modifié une variable. et alors, ça peut aussi arriver quand le Thibio est en fin de batterie. Ah oui. Quand on arrive au bout, il a un peu moins de puissance, mais les roues tournent un peu moins vite et donc, ça peut aussi jouer dans le… Oui, s'il y a une chute de tension, le microcontrôleur peut dérailler aussi. C'est possible. Oui. Ça, je n'ai pas encore testé. du coup, moi, j'ai un excellent retour. C'est la deuxième fois que je ne suis pas enseignant, je suis animateur et du coup, c'est mon deuxième stage sur le Thibio et en tant qu'utilisateur, c'est vraiment très sympa parce que le robot est fiable, le robot tombe, il se relève, il tombe souvent et il se relève souvent. Pardon. Mais du coup, non, effectivement, à utiliser, c'est vraiment sympa. C'est très sympa et Thibio Suite aussi est bien pour adapter au niveau de l'enfance si jamais il ne suit pas ou si jamais il est trop facile, on peut le switcher sur un langage de programmation plus intéressant pour l'enfant, je pense. Donc, on va continuer les ateliers sur Thibio. Absolument. Merci beaucoup, Cédric. et je viens aussi de marquer votre e-mail et je vais vous envoyer après une petite e-mail avec des explications plus précises. D'accord, je vais suivre. On tient vraiment chaleureusement à remercier Amélie, Pierre, Morgane et Nicolas pour l'engagement qu'ils ont envers la communauté Thibio et puis le fait que vous ayez participé, on apprécie vraiment beaucoup. merci encore Nicolas, Morgane, Pierre et Amélie. Surtout, en fait, je tiens à remercier Nicolas qui est arrivé à la dernière minute. Je l'ai rencontré en fait et je me dis ah, mais j'aimerais bien aussi apporter une expérience d'un professeur qui l'ait fait en classe et de dire bon, voilà, j'ai fait ça, 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 aussi pour montrer aux autres et donner aussi un peu d'idées quoi faire en fait en débrancher. Bon, Morgane, je pense qu'elle est un habitué de Thibio donc, merci au ciel pour créer de nouvelles activités débranchées. C'est très important ces moments, ces types d'activités de les avoir et ça montre aussi qu'on peut utiliser Thibio dans plusieurs âges et aussi à l'école maternelle et aussi, c'est pour ça qu'on a créé, on a cherché de, disons, simuler les comportements B-Bot, voilà, comme on disait justement avant, c'est complètement différent, c'est un robot qui est séquentiel tandis que Thibio, il n'est pas séquentiel, c'est plus événementiel et il marche plus sur, par rapport à la vitesse du moteur, donc c'est plus difficile mais on a quand même, disons, répondu à une demande qu'on avait de pouvoir faire aussi ce type de comportement avec les Thibio. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé à notre webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et on vous enverra en tout cas l'enregistrement dans la semaine qui vient. Et puis on se revoit le 8 juin pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Merci encore. Merci. Merci.